Salut à tous et bienvenue sur la base aérienne 126 capitaine Preziossi à Solenzara pour une nouvelle série consacrée aux 2000RDI de Metal to Mesh. Dans cette série on va faire un tour cabine détaillé et parler des différents systèmes de bord de l'avion. On va commencer par faire un petit tour extérieur de l'avion, parler des différents éléments visibles. On retrouve en bout de radome la perche anémométrique Benin-Cruzé qui va calculer la pression dynamique de l'air, des perches pitolatérales et les capteurs statiques. En dessous on voit ici la radio sonde qui permet de donner les valeurs de radio ultimate et derrière l'antenne VHF. Et on va se rapprocher un petit peu de la partie latérale. Donc là on se trouve au pied de la cabine. On voit les pattes par exemple pour accrocher l'échelle. On voit également là la trappe pour la loger la bouteille de l'ox de 5 litres qui doit être sortie, rechargée et remise à chaque fois par la piste. On voit également bien la souris dont le but est de, en transsonique et en supersonique, de dévier l'onde de choc pour éviter qu'elle rentre dans l'entrée d'air. Donc la loi de sortie c'est Mac 1-2. La souris sort et l'onde de choc est déviée. On voit également au dessus de l'entrée d'air la pelle supérieure ici qui va également permettre à des vols sous incidence supérieure à 12 degrés, enfin plusieurs conditions de vol, altitude supérieure à 25000 pieds par exemple entre Mac 0-6 et Mac 1-2 et incidence supérieure à 12. Ces pelles vont s'ouvrir pour permettre au flux d'air qui rentre plus en quantité suffisante par l'entrée d'air principale de rentrer et de pouvoir accéder aux compresseurs. Donc il y en a une au dessus et il y en a une en dessous. On la voit en dessous ici à côté du tube canon. Donc le but au niveau du tour avion c'est de vérifier que ces trappes sont accessibles en un débattement libre. On va également vérifier à l'aide d'une petite lampe torche dans l'entrée d'air qu'il n'y a pas d'objet qui traîne, d'outil par exemple qui pourrait aspirer au moment du démarrage. Donc là on est au niveau du bord d'attaque de l'aile gauche. Ce qu'on peut rajouter sur la perche badin cruzé au bout là c'est que c'est vraiment un élément différenciateur par rapport au tiré 5. C'est quelque chose qui n'existe que sur le RDI. Donc quand les avions sont en statique c'est un bon moyen de les différencier. Ce qu'on peut noter là c'est la présence du bec sur toute la longueur du bord d'attaque ici. Le bec qui va servir à maintenir le profil de vol de l'avion aux grandes incidences. Donc à partir de 4 degrés le bec va commencer à sortir. Il est asservi hydrauliquement et va sortir à 4 degrés d'incidence pour être complètement déployé à 10 degrés. Donc c'est une manip qu'on va faire aussi en cabine lors de la checklist prédémarrage pour vérifier que le bec sort complètement et se rétrague bien complètement sans problème. Autrement on peut noter la présence du RP 522 960 kg de kérosène sous le ventre. L'état du train principal du Diabolo avant et le Magic ici en point extérieur. Donc là on est sur les trois quarts arrière. Ce qu'on peut voir sur le saumon d'aile ici c'est la présence de l'antenne latérale pour Serval qui est complétée d'une autre antenne latérale sur l'autre aile et d'une antenne arrière ici en haut de la dérive. A l'avant on a la partie sabre qui fait le brouillage et ici l'antenne vore. Dans l'eau de la dérive on a une autre antenne VHF. On voit aussi derrière l'habitacle les antennes jaunes qui sont les IFF. On voit ici aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, juste là au pied de la dérive, une petite sonde qui sort. C'est la sonde T7 dont on parlera quand on parlera de la partie motorisation. Et les deux élevants, donc l'élevant externe et l'élevant interne qui sont manoeuvrés hydrauliquement, dont on parlera aussi quand on évoquera les CDVE. Alors là on est vraiment complètement à l'arrière de l'appareil. On a une vue assez intéressante sur les derniers éléments de la cellule du M53 P2. On voit notamment les aubes de la turbine basse pression tout au bout avec, suivi par le diffuseur PC, les deux anneaux PC. On voit un premier anneau là, deuxième là. Et le canal PC qui est en tolendulé en titane et aussi composé d'une chemise de protection thermique en alliage réfractaire qui est percée de plein de petits trous. Et en fait, le flux secondaire du M53 passe par ces petits trous pour se mélanger au gaz chaud et réduire notamment les résonances sonores qui sont produites lorsque la PC est allumée et permettre d'économiser un petit peu la cellule et les matériaux. Et tout au bout du canal PC, on voit donc la tuyère à section variable avec deux étages de volets. Un premier étage ici qu'on appelle les volets chauds qui vont être donc au contact des gaz chauds. Et on a 16 vérins qui sont manoeuvrés par du kérosène, ici tout autour, qui vont permettre de faire varier la section de tuyère avec les volets froids en extérieur. Et en fait, entre les volets chauds et les volets froids, on a un flux d'air froid qui passe et qui permet encore une fois de se mélanger au gaz chaud et de réduire la signature thermique du réacteur. Et contrairement au canal PC, cet air froid, elle est prélevée directement sur le vent relatif à l'extérieur. Ça permet de refroidir de manière assez efficace les gaz chauds. Un autre truc, c'est aussi qu'on utilise du kérosène plutôt que de l'huile, tout simplement parce que la vélocité du kérosène est supérieure à celle de l'huile. Et si on descend un tout petit peu en dessous, on voit de chaque côté, on voit les lanceleurs thermiques, les lanceleurs électromagnétiques. Ici, on retrouve notre antenne servale, les deux antennes vores, un logement pour les CME. Et normalement, en dessous, il y a un petit tiroir pour loger un parachute de freinage. Il n'y a pas grand chose à ajouter pour l'autre côté, si ce n'est la présence de la perche de ravitaillement en volant. Donc vérifier son état. Et on se retrouve en cabine. Nous voici donc en cabine. Ça permet d'apprécier un petit peu tout le travail qui a été réalisé par l'équipe de Metal to Mesh sur ce modèle. On a vraiment, vraiment l'impression d'y être. Pour tous ceux qui ont eu la chance un jour de monter dans un 2000, c'est vraiment saisissant avec cette impression de proximité avec le boîtier de génération de symboles. Et c'est exécuté. Il n'y a pas d'espace superflu dans la cabine d'un 2000. Si on va regarder d'un peu plus près les planches, les bandeaux latéraux, tout est vraiment réalisé avec soin. On a vraiment le détail de l'usure. Tout est vraiment très, très bien fait. Même si, alors, tous les, effectivement, tous les boutons n'ont pas forcément, sont pas forcément, n'ont pas forcément une fonction dans le jeu. Ça nous permet quand même de, voilà, de pouvoir en tout cas montrer par rapport à l'avion réel, quelle pourrait être leur utilité. Et dans quel cas, ça peut être utile de les manœuvrer. Il y a pas mal de petites animations rigolotes aussi. On a les, il y a par exemple les fiches de percée ici. On a le combat de secours également. Donc c'est vraiment un modèle très, très soigné. Donc on va commencer par s'intéresser au puits de démarrage. Donc le puits de démarrage se situe sur le bandeau latéral droit, ici, tout au bout, à côté des fusibles. Donc c'est une des seules parties de l'habitacle qui se trouve un peu enfoncée par rapport au reste des boutons. La raison, c'est que les contacteurs qui se trouvent dessus sont, la position des contacteurs est très sensible dans la mesure où le basculement accidentel d'un de ces contacteurs peut aboutir à la coupure du moteur. Et c'est ce qui est arrivé notamment en 2008 dans les Côtes-Armor. Suite à la bascule du robinet coupe-feu, la fermeture du robinet coupe-feu, le moteur s'était arrêté et l'équipage a dû s'éjecter. Il y a un rapport BEDR qui explique ça. Donc c'est la raison pour laquelle les boutons sont rabaissés en dessous du niveau de la console normale. Donc on va s'intéresser aux trois premiers contacteurs. Le premier qui se trouve ici, le deuxième ici et le troisième ici. Donc ces deux premiers sont des boutons d'activation des pompes de gavage. En fait, de part et d'autre du réacteur se trouvent les derniers réservoirs avant finalement l'accès à la chambre de combustion qu'on appelle les nourrices. Donc chaque nourrice, elle contient 590 kg de kérosène. Et ce kérosène, il est transporté vers la chambre de combustion à l'aide d'une pompe de gavage qui est alimentée par un bus alternatif. Et donc ces pompes, elles sont actionnées, donc droite et gauche, gauche ici, droite ici, par ces boutons. Au moment du démarrage, il va falloir activer ces deux pompes de gavage. Et ce troisième contacteur ici, c'est le robinet coupe-feu. Donc en fait, les deux pompes de gavage sont deux circuits indépendants et vont se rejoindre en fait dans une forme de Y. Et le robinet coupe-feu se trouve à l'autre extrémité du Y et permet de couper l'arrivée du kérosène vers la chambre de combustion en cas de problème, pour interrompre un démarrage par exemple. Donc, dans le cas d'un démarrage, ce robinet coupe-feu faudra qu'il soit ouvert. Lorsqu'il est dans cette position-là avec le cache relevé, il est fermé. Lorsqu'il est dans cette position-là avec le cache rabattu, il est ouvert et le kérosène peut être transféré des nourrices vers la chambre de combustion. Donc, on voit ici sur un schéma la représentation de cette alimentation en Y avec les deux pompes de gavage gauche et droite. Ici, on a la pompe de gavage gauche et la pompe de gavage droite, avec de chaque côté un manocontacteur qui va vérifier quelle est la pression au niveau de chaque pompe de gavage. Donc, typiquement, lorsque la pression est à faire à 500 millibars, ce manocontacteur va déclencher une alarme en cabine, une alarme qui va donc soit être sur BPG ou BPD en fonction de la pompe concernée. Et on voit que les deux canalisations arrivent en Y ici, au niveau d'une jonction. Et on retrouve notre robinet coupe-feu juste derrière, juste après cette jonction qui va donc avoir la possibilité de fermer l'arrivée du kérosène qui part comme ça avec un coude vers l'arrière et vers la chambre de combustion. A noter aussi que dans le coude, on a un manocontacteur supplémentaire qui va lui mesurer la pression absolue. Et si cette pression est à faire à 825 millibars, c'est pareil, il allumera un voyant BP en cabine pour signifier qu'on a une baisse de pression au carburant et que le moteur est en train de s'arrêter. Voilà, et là on voit typiquement une image de ce robinet coupe-feu en position fermée juste à la sortie du Y. Et donc si on s'intéresse au tableau répétiteur d'alarme, là j'ai branché la batterie pour qu'on y voit un peu plus clair, on voit là sur la troisième ligne les voyants BP, BPG et BPD qui vont s'allumer lorsque les pressions de refoulement sont inférieures au minimum. Donc on rappelle 500 millibars pour BPG et BPD et 825 millibars en absolu dans le coude du Y pour BP. Donc si on vient sur notre puits de démarrage, il nous reste deux sélecteurs à voir. Le premier qui est la pompe de démarrage ici. Donc la pompe de démarrage, elle est alimentée par le bus continu 28 volts et en fait quand on bascule ici ce petit levier, ça va basculer automatiquement, démarrer la pompe de démarrage qui va amener la première quantité de carburant nécessaire pour lancer le démarrage de l'avion. Et en dessous on a un bouton poussoir qui va vraiment faire office de démarreur. Donc on presse une seconde sur ce bouton et ça va lancer la séquence de démarrage. Pour vérifier que la séquence de démarrage est bien lancée, on a un voyant ici avec un petit label démarrage en dessous qui va s'allumer en rouge pendant toute la séquence de démarrage. Voilà. Et le dernier, c'est celui-là, c'est le sélecteur de bougie. Donc le sélecteur de bougie, il a trois positions, ventilation, gauche ou droite. Et c'est un sélecteur qui va uniquement être utilisé au démarrage. Donc au démarrage, on va le positionner soit sur la bougie gauche, soit sur la bougie droite. Simplement ça va permettre d'indiquer quelle est la bougie qui produit la première étincelle dans la chambre de combustion pour enflammer les gaz. Et ensuite, on sait que l'inflammation des gaz est un phénomène auto-entretenu. Donc on n'a plus besoin de ce mécanisme-là. Et on va basculer le sélecteur sur ventilation. Donc dans cette première partie, on va s'intéresser principalement à la motorisation et donc au moteur qu'équipe le RDI depuis 1987, qui est le Snecma M53-P2. Ses caractéristiques sont qu'il est simple corps, double flux, avec post-combustion, régulation électronique. Et il est composé de 12 modules interdépendants qui permettent de faciliter la maintenance. Donc pour expliquer les caractéristiques d'un turbo-raacteur de ce type, j'ai fait un schéma très très simple. Donc d'abord, simple corps, ça veut dire quoi ? Ici, j'ai représenté des petites ailettes de compresseur. Vous voyez qu'il y a trois ensembles de petites ailettes qu'on appelle des étages. cinq ensembles ici derrière. Donc la première partie, c'est le compresseur basse pression et ici le compresseur haute pression. Il y a d'autres petites ailettes à droite, à l'autre bout là, qui représentent donc les aubes des turbines. Il y a une turbine haute pression et une turbine basse pression. Simple corps, ça veut dire que l'ensemble de ces compresseurs et de ces turbines sont solidaires d'un même axe. Ça veut dire que tout tourne à la même vitesse, qui en cabine sera notre N, notre indicateur de régime, qui est indiqué en pourcentage. Contrairement à d'autres turbo-réacteurs qui sont double corps, et pour lesquels l'ensemble des compresseurs et turbines basse pression va tourner à une certaine vitesse, qu'on va appeler N1 par exemple, et l'ensemble des compresseurs et turbines haute pression vont tourner à une autre vitesse, qu'on va appeler N2. Dans le mirage 2000, il y a un seul axe, donc il n'y a qu'une seule valeur de N, ça sera notre valeur de régime. Ensuite, l'autre caractéristique, c'est qu'il est double flux. Pour expliquer ce que ça veut dire double flux, on va s'intéresser au flux de l'air, qui va traverser l'ensemble de la cellule turbo-réacteur, de l'entrée d'air jusqu'à la tuyère. Donc on a une masse d'air qui est, lorsque l'avion est à l'arrêt, par effet de dépression aspiré à l'intérieur de l'entrée d'air, et puis quand l'avion vole, par inertie tout simplement, l'air rentre à l'intérieur de l'entrée d'air. Et cet air va donc être orienté par un premier élément qu'on voit un petit peu, qui est de forme trapezoïdale ici, qu'on appelle la virole d'entrée d'air. Ce premier élément, il va avoir pour fonction d'orienter correctement le flux d'air vers les premiers étages du compresseur basse pression. Pour vraiment l'orienter de la meilleure, parce que c'est une aube de compresseur et un flux d'air, ça suit un petit peu les mêmes règles d'écoulement qu'un flux d'air sur une aile d'avion finalement. La seule différence, c'est qu'on dit que comme il y a plusieurs aubes et qu'il y a un sens de rotation, chaque aube modifie le flux d'air pour la suivante. Donc c'est la partie qui différencie un petit peu le type d'écoulement dans un compresseur et sur une aile, mais globalement les grands principes restent un peu les mêmes, on a toujours les problèmes de couches limites, de décollement, etc. sur lesquels il faut travailler. Donc le but de cette virole d'entrée d'air, c'est typiquement de travailler sur ces aspects-là et de fournir une orientation de l'air la plus optimale possible pour venir frapper les premiers étages du compresseur BP. Donc ensuite, cet air va être comprimé par les trois étages. Donc ce compresseur basse pression, il est là, il a trois étages, chaque étage est constitué d'un rotor et d'un stator. Donc l'air qui rentre va être comprimé et va rentrer dans ensuite le carter principal. Le carter principal, lui, son rôle, c'est de se raccorder ensuite au relais d'accessoires. Et ce relais d'accessoires par rotation de l'axe, donc turbo-compresseur, il va entraîner tout un tas de servitudes comme par exemple les pompes hydrauliques, etc. Et c'est aussi à travers ce carter principal que notre flux d'air va être divisé en deux. C'est pour ça qu'on appelle ça un turbo-réacteur double flux. C'est parce qu'il y a deux flux d'air qui circulent dans le turbo-réacteur. Il y a un premier flux qui est le flux primaire, on appelle le flux primaire, ou parfois on dit le flux chaud. C'est un flux qui va être redirigé ensuite vers le deuxième compresseur, qui est le compresseur haute pression, qui lui dispose de cinq étages, donc il va être comprimé encore plus, et qui ensuite va être dirigé vers la chambre de combustion. Il y a un deuxième flux qui est un peu moins important sur ce type de réacteur, qu'on appelle le flux secondaire, ou le flux froid, qui va contourner le compresseur haute pression et servir de protection thermique. Pourquoi ? Parce que le flux chaud, quand il arrive dans la chambre de combustion et qu'il est mélangé à du kérosène sous pression à 56 bar, enflammé, ça provoque une dilatation des gaz et un échauffement qui va monter à 1600 degrés, pour protéger thermiquement la cellule, on a besoin d'avoir ce flux froid qui va donc circuler autour de la cellule et isoler en quelque sorte les parois de la cellule de l'extrême chaleur qui se dégage de la combustion. On dit que la température entre le bord de la cellule et le flux froid ne excède pas 50 degrés, alors qu'en chambre de combustion, les températures sont aux alentours de 1600 degrés. Donc ça produit vraiment une isolation très très efficace. Le flux chaud, lorsqu'il arrive, donc encore plus comprimé en chambre de combustion, on a vu tout à l'heure que la chambre de combustion est alimentée en carburant par deux nourrices de 590 kg de kérosène chacune, chacune étant asservie à une pompe, une pompe de gavage ou boost pump en anglais. Chaque pompe va amener le carburant dans la chambre de combustion et ce carburant va être pulvérisé à 56 bar, mélangé au flux primaire qui est hautement comprimé et puis enflammé et ça va provoquer une dilatation des gaz et une poussée vers l'arrière. Donc ce flux de gaz qui est quand même très chaud, 1600 degrés, va venir frapper les aubes de turbine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les aubes de turbine HP et BP ne supportent pas des températures au-delà de 800-900 degrés. Donc il va falloir absolument trouver un moyen de refroidir la température de ce flux de gaz et c'est la deuxième application finalement du flux secondaire, c'est qu'il va être redirigé au niveau des aubes de turbine pour permettre un abaissement de la température quasiment de moitié puisque l'abaissement se fait de 1600 à 800 degrés lorsqu'on est par exemple en plein gaz sec. Donc ça va assurer une protection supplémentaire pour les aubes de turbine. Donc l'ensemble fait tourner les aubes de turbine qui elles-mêmes entraînent le compresseur, qui lui-même entraîne le carter principal, le relais d'accessoires, les pompes et c'est comme ça que toute la mécanique fonctionne. Et le reste ensuite, le flux de gaz, les gaz dilatés et le flux froid est éjecté à travers le diffuseur PC, le canal PC vers l'arrière. C'est ce qui donc provoque la poussée. L'ensemble de tout ça, donc la gestion du régime, donc la vitesse à laquelle va tourner, parce qu'il y a une vitesse maximum, on ne peut pas tourner à une vitesse infinie, l'axe turbo-compresseur. Cette vitesse, elle va être régie par un calculateur électronique qui va donc s'assurer, en fait son rôle, c'est un petit peu comme ce qu'on verra quand on parlera des CVE, c'est de protéger le moteur finalement, et de faire en sorte qu'il est utilisé dans son domaine d'utilisation et qu'on ne dépasse pas des maximums, notamment en termes de régime, mais aussi en termes de température et en termes de consommation. Donc le calculateur, on le voit ici encadré en rouge, il est monté sur le carter principal, et son rôle, ça va être de récupérer déjà en premier lieu la position de la manette. Donc en fonction de la position de la manette, il y a plusieurs positions possibles, il y a une position stop, où le moteur est donc coupé, une position ensuite plein réduit, où le moteur est au ralenti finalement, et ensuite il y a toute une série de positions possibles entre plein réduit et plein gaz sec. Au-delà de plein gaz sec, on va avoir les différentes positions post-combustion, une PC mini, une pleine charge PC. Il va aussi récupérer des informations d'autres capteurs, comme la centrale anémométrique, des informations de pression ou d'incidence, pour lui permettre de réguler finalement le régime du moteur, la vitesse de rotation de l'axe, etc. Et en retour, il va récupérer les informations, justement, de rotation N, donc le pourcentage de la vitesse maximale de rotation de l'axe turbo-compresseur. La T7, qui est la température des gaz en sortie de turbine, qui va être également indiquée en cabine. On dit T7 parce que la sonde est positionnée sur le septième module de l'ensemble turbo-réacteur, le fuel flow, etc. Donc si on récapitule, notre SNECMA M53P2, c'est un turbo-réacteur double flux. On a vu qu'il y avait deux flux, un flux primaire, qui traverse tous les étages de compression, qui arrive en chambre de combustion, mélangé à du kérosène sous pression, enflammé, ce qui provoque une dilatation des gaz, qui fait tourner une turbine, etc. Et ce qui entraîne le relais d'accessoires qui fait tourner toute la machinerie du 2000 et en même temps qui produit la poussée. Et un flux secondaire qui, lui, va avoir plusieurs rôles. Un premier rôle qui va être d'assurer une protection thermique de la cellule. Un deuxième rôle qui va être d'assurer une protection thermique des aubes de turbine. On a vu également tout à l'heure, quand on faisait la visite extérieure, qu'il passe par des petits trous de la couverture thermique du canal PC pour limiter le phénomène de résonance. Et enfin, et ça on ne l'a pas dit, c'est aussi lui qui va être mélangé à du carburant additionnel pulvérisé par le diffuseur PC. Alors on voit les deux anneaux de PC ici pour produire la post-combustion parce qu'il est encore riche en dioxygène quand il arrive au niveau du diffuseur PC. Donc il a quatre rôles différents, ce flux froid. Simple corps, on a dit que l'axe turbo-compresseur était solidaire d'un même axe, donc tout tourne à la même vitesse qu'est N avec post-combustion, régulation électronique avec un calculateur et donc 12 modules pour faciliter la maintenance. Alors j'ai rajouté un petit tableau à côté qui vient du constructeur et qui nous donne des petites informations sur les caractéristiques, les performances du moteur. Donc déjà on a la poussée avec essai en post-combustion. On voit 95 kN avec post-combustion, ce qui équivaut à peu près à 9,7 tonnes de poussée puisqu'une tonne est égale à 9,81 kN. Donc voilà, ça fait à peu près 9,7 tonnes de poussée et plein gaz sec, on est à 64 kN, ce qui donne à peu près 6,6 tonnes de poussée. Donc ça veut dire qu'on a plus de 3 tonnes de différence entre la post-combustion et le plein gaz sec, ce qui est énorme. Ça fait un sacré coup de pied dans le derrière quand la post-combustion est engagée. 3 tonnes, pour se représenter, c'est la quantité de carburant embarqué dans les structures internes où c'est quasiment la moitié du poids de l'avion. Un petit peu moins, donc c'est un gain de puissance pas négligeable. Alors à quel prix ? Au prix d'une consommation quand même bien plus élevée en post-combustion. Le débit d'air, on en a parlé. La température d'entrée de turbine, alors ils annoncent 1600 degrés mais Kelvin. Et 1327 degrés Celsius. Je vous disais 1600 degrés Celsius tout à l'heure, mais on est en tout cas sur cet ordre de grandeur là, au-dessus des 1000 degrés. Le taux de compression qui est de 9,80, qui est un taux de compression qui est assez bon. Le taux de dilution. Alors le taux de dilution c'est intéressant parce que le taux de dilution c'est le rapport du flux secondaire sur le flux primaire. Donc c'est la quantité d'air froid, entre guillemets, divisé par la quantité d'air chaud. Et en fait sur les turbo-réacteurs axiaux comme la plupart des moteurs militaires le sont, les taux de dilution sont toujours en faveur du flux primaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'air chaud qui va passer que d'air froid. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à maximiser les performances, la puissance et la vitesse, plus que la consommation. En fait, si on avait un taux de dilution qui était en faveur du flux froid, ça voudrait dire tout simplement qu'on a besoin de moins d'air chaud finalement pour faire avancer l'avion et donc de moins de carburant pour se mélanger à ce flux chaud et s'enflammer et provoquer la poussée. Donc ce n'est pas du tout la même logique pour les moteurs militaires. On ne cherche pas la consommation de carburant. Entre guillemets, on la cherche malgré tout un petit peu en essayant d'optimiser ce taux de dilution. mais l'axe prioritaire, c'est la puissance, la vitesse et les performances du moteur. Contrairement par exemple à un CFM56 qui est donc le turbo-réacteur double corps, double flux de l'Airbus A320, de la famille des Airbus A320, qui lui a un taux de dilution qui est aux environs de 6,5. Donc il est complètement favorable au flux secondaire et qui a été conçu pour économiser un maximum de carburant finalement dans la plupart des régimes moteurs. Après, ça s'explique par le simple fait que le diamètre d'entrée du M53 c'est un peu moins de 80 cm. Le CFM56, il y a un mètre de plus. Ça doit faire un mètre 80. Donc c'est sûr qu'avec un mètre de plus, on peut se permettre d'avoir un flux froid beaucoup plus important. À titre de comparaison, le Rafale a un taux de dilution qui n'est pas beaucoup meilleur, qui est à 0,30. Et un diamètre d'entrée par contre qui est à 10 cm de moins, il doit être à 69 cm. La longueur du M53, 5 mètres, et une tonne 5. Et le M88 doit être à 3,5 mètres de long. Et surtout 890 kg. Alors là, il y a une vraie révolution sur la masse. Ce qui permet, avec la miniaturisation des modules, de pouvoir en loger 2 dans un Rafale. Et ça aide, parce que même s'il n'a qu'une poussée que de 75 kN en pleine charge PC qui est inférieure au M53, il y en a quand même 2. Et 2 x 75 kN, ça pousse. Voilà pour les caractéristiques du M53 P2. Donc on se retrouve en cabine pour faire finir le tour des commutateurs qui ont attrait à la motorisation. On a vu déjà tout à l'heure le puits de démarrage. On va s'intéresser aux autres commutateurs. On passe sur la banquette gauche. Et tout de suite, on va retrouver un ensemble de commutateurs sur la petite palette des sélecteurs secours ici. Donc le vite-vite, lui, il ne va pas nous intéresser puisqu'il a attrait au carburant. On le verra quand on parlera du carburant. On a un premier commutateur secours ici qui porte la mention secours-calculateur. Et en fait, lorsqu'une panne intervient sur le calculateur qui gère le régime et la régulation du moteur, on va avoir une alerte sur le tableau répétiteur d'alerte. On voit ici calque à côté de T7 sur ce voyant-là. Et le moteur va passer automatiquement en régime direct. Les conditions qu'il faudra vérifier dans ce cas-là, c'est se reporter ici aux indicateurs de N. Il faudra que N soit compris entre 55 et 102, ce qui correspond à peu près à la plage de manœuvre normale du M53 et que la température soit inférieure à 850 degrés ici. Donc la barre, la graduation qui se trouve en dessous de la zone rouge ici qui est à partir de 870. Donc le commutateur secours-calculateur, lui, vient juste à quitter le fait qu'on est passé en mode direct. Juste à côté, on a un commutateur secours-huile. Donc même chose quand on va avoir un défaut de lubrification au niveau du moteur. On va avoir une alarme ici. On voit qu'elle est allumée en rouge ici, l'huile. Et la bascule de ce commutateur secours-huile va permettre d'envoyer, via un aérosol, une pulvérisation supplémentaire pour assurer la continuité de la lubrification, le temps de se dérouter et de poser l'appareil le plus vite possible. Il faut savoir que le circuit de lubrification du moteur est complètement indépendant du circuit hydraulique de l'avion. C'est vraiment quelque chose qui est complètement dédié. Et le troisième ici, c'est le commutateur de coupure PC qu'on va utiliser par exemple en cas de fuite dans le canal PC ou de détection d'incendie qu'on verra avec les deux voyants qui se trouvent là. Si j'allume, on voit deux voyants, un secours, un PC. Donc il y a trois détecteurs incendie dans le canal réacteur. Il y en a un en zone sèche, il y en a un sur le diffuseur PC, il y en a un en bout de canal PC. Ensuite, on a deux commutateurs qui vont être utilisés seulement pour des manœuvres de secours. Ici, c'est le commutateur de rallumage en vol lorsqu'on a une panne moteur et qu'il faudra procéder à un rallumage en vol qui sera souvent associé à la palette de secours carburant qu'on bascule comme ça et qui permet, lorsque l'on ne peut plus utiliser la commande principale d'utiliser cette petite commande secondaire. Vous voyez que les deux sont asservis dans le modèle de Metal to Mesh mais normalement, on ne manœuvre que celle-là. Si on regarde d'ailleurs un petit peu sur le côté, on a une fiche récapitulative qui nous indique les conditions et le domaine à rejoindre en cas de rallumage en vol. On en parlera un petit peu plus loin. Sur la banquette latérale gauche, il nous reste à voir deux commutateurs qui ont attrait à l'injection d'air au niveau du moteur. Le premier, c'est le commutateur qui concerne les pelles. Il y a deux positions, auto ou rentrée. En mode nominal, la position sera sur auto. Mais il peut y avoir un défaut au niveau des pelles qui est détecté. Auquel cas, on a un petit voyant d'alerte ici, jaune, qui va s'allumer. Et on sera obligé de les rentrer. On passera le commutateur sur rentrée. Ça veut dire qu'il faudra qu'on évolue dans un domaine qui soit compatible avec le fait que les pelles soient rentrées. Et la même chose pour les souris. S'il y a un défaut d'action au niveau des souris, on aura aussi de la même façon un voyant d'alerte ici, souris. Et on sera obligé de les rentrer. Sauf, le manuel indique sauf trop grande dissymétrie entre les deux souris. Le fait qu'elles ne soient pas sorties vraiment à la même valeur ou quelqu'un les laissera telles qu'elles. Voilà. Voilà pour la banquette gauche. Maintenant, si on passe de l'autre côté, sur la partie droite du tableau de bord, on a plusieurs indicateurs qui vont nous intéresser. Le premier, c'est celui-là. Ici, là, qui est l'indicateur de régime moteur. Donc, la vitesse maximale de rotation du moteur. est juste en dessous associée la température en sortie de turbine, la fameuse T7, qui est graduée en centaines de degrés. On voit que la zone rouge commence à 870 degrés. Donc, il y a un certain nombre de valeurs associées en fonction des différents régimes de vol à connaître pour ces valeurs de N et de T7. Donc, ce tableau, il est là. On voit qu'il y a cinq positions manettes qui sont prédéfinies avec des valeurs de N et T7 correspondantes. En ralenti sol, on va donc être à 47% et 480 degrés de T7. Donc, c'est deux chiffres qu'on va devoir vérifier une fois que la séquence de démarrage est terminée. On va vérifier qu'on est bien sur ces valeurs-là. Et ensuite, en ralenti vol, on va être à 56% de N et 500 degrés. Donc, le 56% de N, c'est un chiffre qui est relativement important parce qu'en dessous de cette valeur, le voyant d'alarme RPM va s'allumer pour indiquer une chute du régime moteur. Une chute qui peut intervenir notamment dans un cas qu'on appelle décrochage compresseur qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, c'est un élément à surveiller et à connaître à cette valeur de 56%. Ensuite, en plein gaz sec, on va être à 100% de N et température inférieure à 850 degrés. PC mini, 100% inférieure à 870 degrés et pleine charge PC, 102%, inférieure ou égale à 870 degrés. Donc, on retrouve aussi l'autre valeur pivot qui est la température maximale supportée par les turbines qui est de 870 degrés. Donc, il nous reste au niveau de ce panneau-là quatre voyants à vérifier. On a le premier voyant ici, PC, qui s'allume en vert lorsque la PC est enclenchée. On a à côté un voyant démarrage qui va, on l'a vu tout à l'heure, s'allumer pendant toute la séquence de démarrage qui dure 30 secondes. Et on a nos deux voyants incendie ici, sec et PC, qui vont s'allumer en cas d'incendie. Ici, on a le fuel flow et le bingo mais qu'on évoquera quand on parlera du système carburant. Donc, avant d'attaquer le répétiteur d'alerte, on va parler quand même d'un phénomène qui est propre au moteur et propre au compresseur en général qui est le phénomène connu sous le nom de pompage. On entend aussi les termes de dévissage ou décrochage GTR. Donc, si on prend les aubes d'un compresseur comme ici, on voit le compresseur basse pression avec ses trois étages. Les aubes vues en coupe et un sens de rotation et le flux d'air qui arrive en entrée des aubes, ça c'est le fonctionnement normal, le flux voit sa pression augmenter au passage des rotors à stator des différents étages. La pression augmente dans le sens de déplacement de l'air. Ça c'est le fonctionnement normal. Et puis, il peut arriver qu'à des régimes faibles et des incidences élevées, on constate ce qu'on constate aussi sur l'aile d'un avion, c'est-à-dire un phénomène de décrochage finalement où une partie de l'air s'écoule normalement et une partie de l'air s'écoule de manière tourbillonnaire et la couche limite finit par se décoller et l'écoulement de l'air se fait plus normalement et l'aile ne peut plus porter l'air et auquel cas, dans le cas d'un compresseur, on verra une chute de pression en sortie. ce qui va se passer c'est qu'entre le compresseur qui voit sa pression diminuer et la chambre de combustion qui elle a une pression qui est fixe qui lui est apportée a priori à un instant T par le compresseur, le flux va se déplacer naturellement du compresseur vers la chambre de combustion et lorsque les niveaux de pression vont s'inverser, le flux va aussi s'inverser et donc le flux d'air va revenir vers le compresseur dans l'autre sens et souvent ça se caractérise par des explosions on entend un bang assez sourd au niveau du compresseur ça peut détériorer les aubes du compresseur et ça peut conduire à vraiment l'extinction du réacteur l'impossibilité de rallumer et donc l'éjection ce qui nous amène donc à la lecture du répétiteur d'alarme donc pour y voir plus clair je vais faire un test des lumières et je vais mettre en pause voilà comme ça on va toutes les voir allumées donc les les alarmes qui vont nous intéresser vont appartenir à la deuxième et troisième ligne ici donc la première qu'on voit on en a parlé c'est l'alarme huile c'est lorsqu'un défaut de lubrification est détecté dans le compartiment moteur ce voyant va s'allumer on l'a vu tout à l'heure on utilisera le bouton secours huile ici pour pouvoir pulvériser de l'huile additionnelle et permettre un déroutement et de se poser rapidement le voyant T7 qui lui va s'allumer pour une température supérieure à 870 degrés alors il y a une subtilité au niveau du voyant T7 c'est qu'il peut y avoir un allumage clignotant et un allumage fixe et l'allumage clignotant pourra typiquement être un signe annonciateur d'un dévissage ou d'un décrochage partiel du GTR tout simplement parce que le flux comme on l'a vu de déplacement de l'air s'inversant en deux sens les aubes de la turbine qui elles sont toujours au contact de gaz chaud ne sont plus refroidies par le flux secondaire et donc la température va s'élever donc ça peut être un signe annonciateur d'un dévissage ou d'un décrochage partiel et si le voyant est fixe en revanche c'est une surchauffe sachant qu'un rapport BEADR l'a montré il y a quelques années les aubes exposées à des températures supérieures à 1000 degrés fondent en 30 secondes environ donc il faut vraiment réagir assez vite ensuite on a le défaut calculateur on a vu aussi qui permet de passer la régulation en mode direct on acquittera simplement en basculant le secours calculateur ici ensuite on a les alarmes souris et pelles aussi sur un défaut on rentrera les souris et les pelles en dessous on a les alarmes BP sur les pompes de gavage donc BP étant la pression absolue mesurée en sortie des deux circuits droite et gauche donc on rappelle que le voyant BP s'allume en cas d'une pression absolue inférieure à 825 mbar et pour les pompes gauche et droite une pression relative donc inférieure à 500 mbar transfert et niveau c'est des voyants de circuit carburant donc on n'en parlera pas là on a ici en dessous le voyant RPM alors le voyant RPM il s'allumera lorsque le régime moteur donc la valeur de N qui est lisible ici tombera en dessous de 56% en général l'allumage du voyant RPM peut aussi être un signe annonciateur d'un décrochage GTR on n'arrive plus à atteindre le plein gaz souvent c'est ça on a le régime qui chute alors qu'on a la manette sur plein gaz sec en dessous de 56% le voyant RPM va s'allumer alors je vais vous lire la procédure qui correspond à l'allumage du voyant RPM dans le manuel de vol donc cette alarme intervient pour N inférieur égal à 56% en régulation normale ou en secours calculateur l'allumage du RPM s'accompagne d'une augmentation de N ou de sa stabilisation donc avancer la manette des gaz vers plein gaz sec le voyant RPM doit s'éteindre vers 85% si jamais c'est pas le cas alors si RPM c'est un retour de sécurité mais si jamais c'est pas le cas on rejoint le domaine secours carburant donc le domaine secours carburant altitude inférieure ou égale à 30 000 pieds et vitesse entre 130 et 550 nœuds ou MAC inférieur à 0,95 on abaisse la palette secours carburant qu'on a vu tout à l'heure qui est là tant que N est supérieur à 50% donc ça veut dire que lorsqu'on a le voyant RPM N tombe en dessous de 56 on va mettre la manette plein gaz ici comme on le voit ici enfin en tout cas plein gaz sec la valeur doit remonter au dessus de 85% on estime que le problème a été réglé mais on fera un retour de sécurité si la valeur continue de descendre on n'a pas beaucoup de temps pour aller basculer à la palette puisqu'il faut qu'elle soit baissée avant N inférieur à 50% si jamais on n'a pas le temps de réagir et que N tombe en dessous des 50% il faudra appliquer la procédure rallumage secours carburant et donc il nous reste un dernier voyant concernant la motorisation qui est le voyant DSV donc on va parler un petit peu de ce que c'est que le DSV on n'a pas abordé ça pour l'instant donc DSV ça veut dire détendeur à sélection variable c'est un ensemble de 8 petites portes qu'on va retrouver au niveau du carter d'échappement qui est en rouge et qui vont permettre de faire varier le taux de dilution c'est à dire d'adapter la quantité de flux secondaire qui va venir se mélanger au flux primaire donc ici on a représenté en bleu le flux secondaire et le flux primaire donc on voit que le flux secondaire contourne à le compresseur haute pression que le flux primaire est comprimé à travers et quand on va arriver au niveau juste après la turbine au niveau justement du carter d'échappement on a ces DSV qui sont des petits vérins qui vont s'ouvrir pour permettre au flux froid de rentrer et de se mélanger au flux primaire donc il y a plusieurs débattements possibles entre DSV pleinement fermé qui va correspondre à des performances de vol maximales par exemple Mach élevé haute altitude ou pénétration vitesse élevée basse altitude et à l'autre partie de l'autre côté du spectre qui est plutôt qui correspond plus au second régime de vol c'est à dire basse vitesse incidence élevée etc où là les DSV seront pleines ouverte et donc ces DSV sont gérés par le calculateur qui va donc gérer la régulation moteur général la régulation et la consommation post-combustion et ces fameux DSV et donc cette alarme DSV elle s'allumera en cas de dysfonctionnement de ces détendeurs à section variable souvent ça s'accompagnera d'un allumage de calque auquel cas on bascule directement en régime direct et on ira basculer le commutateur de secours on fera un retour de sécurité et on a fait le tour au niveau du tableau d'alarme et donc on se retrouve pour la dernière partie de ce premier épisode qui va consister à tout simplement effectuer un démarrage moteur on voit qu'il y a le groupe de démarrage externe qui est déjà positionné on va donc sauter en cabine on va partir du principe que le tour cabine est effectué et que c'est clair non c'est pas clair on voit ici qu'on a les commutateurs qui sont basculés c'est pas bien donc on vérifie tout rapidement ok 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 sécurité normalement elle est baissée ici on est ok ici on est ok ok et puis démarrage ok donc on va mettre la bougie à gauche on va brancher transfert au redresseur normal les deux alternateurs alors un truc aussi qu'on doit faire normalement c'est allumer le feu anti-colle pour prévenir le personnel à l'extérieur qu'on s'apprête à démarrer le moteur et au niveau du puits de démarrage on va démarrer les deux pompes de gavage droite et gauche vérifier que le robinet coupe-feu est bien ouvert basculer la languette là pour démarrer la pompe de démarrage et je vais appuyer sur le démarreur la séquence dure 30 secondes en 30 secondes on doit être stabilisé je vais appuyer sur le démarreur en même temps je vais faire pause pour vous montrer l'extinction des voyants au niveau du répétiteur d'alarme je démarre et je fais pause ici je vais sur le répétiteur d'alarme on voit qu'il nous reste un voyant halte 1 halte 2 voyant huile et un voyant I2 et hydraulique secours et notre frein de parking qui est bien tiré alors il y a une petite bizarrerie à mon sens au niveau du modèle de Metal to Mesh c'est que si on va voir sur le pylône central donc là on voit qu'hydraulique 1 est éteint hydraulique 2 est allumé et si on regarde sur le pylône central ici on a le petit indicateur de pression je vais essayer de zoomer un peu de pression des hydrauliques et on voit que l'hydraulique 1 est à 0 et l'hydraulique 2 est déjà à sa pression nominale qui est 280 bar ce qui ne correspond pas du tout alors ce qui n'est pas normal déjà les deux hydrauliques devraient être à 0 et ce qui ne correspond pas non plus à l'affichage au niveau du répétiteur parce que la logique c'est que le voyant hydraulique doit s'allumer pour une pression inférieure à 195 bar ce qui est le cas pour hydraulique 1 qui n'est pas allumé et ce qui n'est pas le cas pour hydraulique 2 qui est allumé donc voilà à mon sens c'est une petite bizarrerie on ne sait pas très grave mais voilà une petite incohérence donc je relâche la pause et on va voir ce qui se passe donc on a 8 lélés deux alternateurs qui sont éteints au passage des 10% on va passer les 20% en 17, 18, 19 et le burst à 20 qui va faire éteindre les hydrauliques voilà donc ensuite on va aller vérifier tranquillement nos paramètres c'est 47 de haine et 480 degrés on va voir que les 47 de haine on va y arriver en revanche les 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 480 degrés ils ne vont pas être voilà ils ne vont pas être atteints on va rester aux alentours des 650 degrés ce qui n'est pas normal a priori vis-à-vis des infoconstructeurs donc là aussi c'est une petite incohérence bon c'est pas très grave c'est pas non plus soit pas d'une exactitude absolue ça reste un jeu et pour finir notre séquence de démarrage et bien on peut passer notre secteur de bougie sur ventilation et couper la pompe de démarrage puisqu'on en a plus besoin voilà j'en ai terminé avec ce premier épisode j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a appris aussi quelques petits trucs je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le 2000 ciao à tous je vous dis je vous dis je vous dis Merci.